Parce que moi, j'étais ici tous les jours, moi, parce qu'en grandissant dans la Dovecourt, la rue c'est la Dovecourt, ça s'appelle, ça s'appelle la Dovecourt. Puis, vu que j'ai été, j'ai eu le bébé de la famille, mais je me suis tout le temps senti mal à l'aise, moi, de grandir ici dans la Dovecourt. Envers mes amis, envers mes amis qui allaient à l'école, mes connaissances, c'était pas mes amis, mais le monde qu'on se connaissait. Je me suis tout le temps senti à part, moi, de vivre ici dans Dovecourt. Parce que peut-être l'apparence, on n'avait pas l'argent qu'on devrait avoir, ou j'ai grandi pas riche. Puis, ça m'a tout le temps affecté d'un sens. Mais de l'autre côté, ça me regardait moi-même, puis ça me poussait. Ma frustration, je la mettais sur la patinoire. Puis, quand je finissais à l'école, moi, je courais ici. Je mettais mes patins, puis je courais avec mes patins jusqu'ici. Puis, je passais mes heures, puis mes heures. Puis, l'après-midi, souvent, aujourd'hui, je ris de ça, mais mon père, moi, dans ce temps-là, il me faisait des petites notes que je suis pas obligé d'aller à l'école l'après-midi. Alors, le lendemain matin, j'emmenais ma petite note au professeur, puis tout était beau. Mais la veille, je passais ma journée sur la patinoire. Puis, moi, c'est important, j'avais juste ça, c'était ma passion. Je pratiquais des heures, puis des heures, puis des heures. Au début, ici, je me faisais une ligne imaginaire, que c'était la ligne bleue. Puis, j'avais 8-9 ans. Puis, moi, mon but, c'était de mettre la rondelle dans l'autre filet, dans le top net. 8-9 ans, de la ligne bleue. Puis, si j'étais capable de faire ça, mais j'étais capable de le faire dans les matchs, ça faisait que la rondelle, j'en scorerais des buts pendant mes matchs. Parce que dans ce temps-là, tous les gardiens, Atom, quand j'étais Atom, les gardiens sont petits. Puis, ils se mettent tout le temps en terre. Puis, moi, je le savais, ça. Alors, je pratiquais, je pratiquais des heures, puis des heures, juste comme à lancer dans le top net. Puis, ça m'a pris une semaine, de 3 heures à 11 heures, tous les soirs. Il fallait que j'en mette 10 en ligne dans le top net. 10 de filet. Puis, c'est ça que je faisais tous les jours. Si la glace n'était pas belle, j'emmenais mes bottes. Je pratiquais en bottes. Ça a été ma jeunesse. Je sortais ma frustration. Je l'emmenais sur la patinoire. Puis, c'était important pour moi que je sois le meilleur. Il fallait que je sois le meilleur. Que je sois Atom, puis oui, Bantam. Je le savais, quand je jouais contre une autre équipe, si un joueur de l'autre bord qui scorait un but ou deux, je le savais c'était qui. Il fallait que j'en scorer trois. Si l'Amérique avait scorer quatre, il fallait que j'en scorer cinq. Il fallait que je finisse le match, que c'est moi qui comptais le plus de buts dans les matchs. Puis, je me suis tout le temps poussé de cette façon-là. Ça n'arrivait pas tout le temps que c'est moi qui scorait le plus de buts dans les matchs. Mais mon hockey mineur, il fallait que je sois le meilleur. Ça m'a tout le temps poussé, poussé, poussé. Est-ce que ça a un lien avec où j'ai grandi? Sûrement. Mais aujourd'hui, je suis content d'avoir vécu ce que j'ai vécu ici, d'avoir grandi ici. Ça m'a donné la chance de développer mon talent au maximum. Puis, c'est ça, c'est qu'est-ce que je faisais tous les jours. L'été, j'avais tout le temps mon brotard avec ma balle. Tout le temps, tous les jours. Parce que nous, dans ce temps-là, dans mon temps, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de hockey l'été. Personne ne jouait au hockey l'été. Nous, on finissait notre saison, puis on recommençait seulement au mois de septembre, au fin août. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont sur la glace 12 mois par année. Puis, c'est peut-être une autre affaire aussi que j'ai bien aimée, c'est de ne pas patiner, de ne pas jouer au hockey l'été. Ça veut dire que quand j'arrivais, je mettais mes patins au mois de septembre, mais j'étais enragé. J'avais le goût de jouer au hockey parce que ça me manquait tellement. Mais oui, c'est ici que je passais mes heures, mes heures, puis mes heures. Puis moi, je restais ici. Le dernier balcon à droite, en haut, au quatrième. C'est là que j'ai grandi, moi. On était mes frères et sœurs qui restaient, c'est un 5,5. C'était petit. Il y avait du monde dans la cabane. Mais on était heureux comme ça. On ne connaissait pas mieux, dans le fond, quand tu regardes ça aujourd'hui. Avec tout ce que j'ai vécu dans la gastronome, puis tout ce que j'ai appris, l'expérience que j'ai eue dans toutes les facettes de la vie. Le hockey, c'était un apprentissage de la vie pour moi. C'est la seule chose que j'ai connue. Mes premiers voyages, mes premiers voyages en avion, c'était au hockey. Je les ai connus. Des premiers beaux repas au restaurant, c'était au hockey. J'ai connu ça. Alors, non, c'était une adolescence assez dure, mais fun en même temps. Je ne regrette rien de la façon dont j'ai grandi ou qu'est-ce que j'ai accompli jeune. Non, non, je suis très reconnaissant. Surtout mes parents. Ça n'a pas été facile, mes parents non plus, pour nous, grandir dans ce genre d'environnement. Mais, non, mes parents ont travaillé fort quand même. Ils ont travaillé, essayé de nous supporter des six. C'est sûr que mon frère est le plus vieux, ma sœur est le plus vieille. Ils ont parti jeunes de la maison. Mais on est quand même quatre à la maison. On est quand même assez longtemps ici. Puis, non, je suis quand même fier de ce que j'ai accompli ici aujourd'hui. Parce que les trois quarts ici, qui ont grandi ici, je suis le seul qui a réussi au hockey. Mes chums, tu sais, ils ont juste joué leur hockey mineur ici. Non, non, c'était le fun. C'était le fun parce que j'avais beaucoup de jeunes, beaucoup de mes chums qui venaient à me rejoindre ici au hockey. Mais après une heure ou deux, tout le monde partait. Tout le monde avait froid, frette aux pieds, tu sais, frette aux mains. Puis, non, moi, je me mettais du poivre dans mes souliers, du poivre dans mes gants. J'avais jamais froid. Puis, je passais peut-être 10 heures le soir, ils pouvaient faire moins 30, moins 35, ou moins 20, ou moins 10. Il n'y avait pas d'importance. Tout le temps, mes patins dans les pieds. C'est qu'est-ce qui m'a donné de la passion en même temps. Puis, qu'est-ce que je faisais ici? Mais moi, je l'ai emmené sur la patinoire pendant mes matchs. À Tom Peewee, même Bantam, même Mijit 3, quand j'ai commencé mon Mijit. Je m'assurais que je sois ici au moins tous les jours pour pratiquer des choses que je voulais pratiquer. Moi, je voulais juste devenir meilleur. Je voulais avoir l'attention de ce qu'aurait début. Puis, je ne voulais pas finir ici. Je voulais sortir d'ici, moi. C'était une grosse priorité pour moi. Puis, quand je voyais que j'avais le talent, puis que je courais, puis que le monde m'aimait, puis le monde disait « Ah, la pointe qui score des buts, ah, la pointe qui a scoré deux buts en soirée, ah, la pointe qui a trois buts en soirée, ah, ça me touchait beaucoup. » Puis, je n'avais pas cette attention-là en dehors du hockey. Puis, j'aimais cette attention-là. J'aimais être au centre de l'attraction sans patinoire. En dehors de la patinoire, non, oublie ça. Alors, je ne voulais pas d'attention. Alors, mais non, c'est ici que j'ai fait ma place.